Bonjour tout le monde, aujourd'hui samedi 26 février, alors nous sommes encore dans la septième semaine du temps ordinaire et aujourd'hui on a ce plaisir d'entrer dans la parole de Dieu encore aujourd'hui et ensemble nous allons méditer l'évangile de saint Marc au chapitre 10 verset 13 à 16. Alors disposons nos cœurs pour que cette parole puisse se graver vraiment dans nos cœurs et qu'on puisse en vivre au quotidien. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi Seigneur Jésus. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'ils posent la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Amen. Alors ici, on a une scène qui nous est très familière. C'est une parole qu'on a pour son dire. Ah, je la connais cette parole-là. Alors, chacun et chacune, on peut se la représenter à notre façon. Eh bien, mais il est quand même important d'écouter. C'est quoi que le Seigneur veut me dire à travers ce passage de l'Évangile? C'est quoi le message que Jésus veut me dire à cette occasion-là? Alors, je reviens à un petit bout qu'on vient d'accueillir. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Ah, donc, faut-il absolument devenir comme un enfant pour suivre Jésus? Il faut, faut-il, bien oui. Jésus nous le dit, il est très clair là-dessus. La réponse est oui. Jésus, il nous le répète, c'est un chemin incontournable. Mais il ne faut pas tomber non plus, c'est loin d'être une invitation à l'infantilisme. Parce qu'il faut quand même, dans cette disposition du cœur d'enfant, arriver à une maturité. Alors, on va regarder ensemble, c'est quoi, à quoi nous invite-t-il Jésus quand il nous place des enfants pour qu'on leur ressemble pour entrer dans le royaume. Alors, ici, ce qui nous intéresse dans l'image de l'enfant, ce sont les qualités qu'on attend d'un disciple de Jésus. Et que l'enfant peut nous faire découvrir. Alors, tout d'abord, je vais peut-être m'arrêter sur trois qualités, il y en a plus que ça. Mais les trois qui attirent mon attention, c'est d'abord la confiance. C'est la confiance d'un enfant envers ses parents. Alors, c'est une confiance sans crainte. Les enfants envers leurs parents sont comme ça. Et puis, ça, ça doit m'interpeller dans cette image qu'ils me donnent, les enfants, ma disposition envers notre Père du Ciel. De cette confiance que je dois avoir envers Jésus et Marie et avec Saint-Joseph. Alors, quand on voit l'enfant qui se réfugie sur les genoux de ses parents, l'enfant, à travers ça, qui supplie tout le temps les parents pour avoir quelque chose, pour obtenir une faveur. Et que penser l'image d'un enfant qui s'endort dans les bras de ses parents. Alors, c'est cette attitude-là, un peu, qu'on doit avoir avec le bon Dieu. On doit l'appliquer. Parce qu'il en va ainsi de l'accueil du royaume de Dieu, qui est avant tout l'accueil d'une personne. Le royaume, c'est ça. C'est l'accueil d'une personne. C'est d'accueillir Jésus dans ta vie. L'accueil du royaume. J'accueille Jésus davantage dans ma vie. Et je mets en lui toute ma confiance. Alors, bien sûr, même si je mets ma confiance en lui, il peut y avoir des questionnements. Il ne faut pas... C'est normal. C'est comme un enfant. Il se questionne. Les pourquoi, les comment. Alors, tous les questionnements qui s'ensuient. Mais, à travers ça, ce qu'on doit retenir, c'est ce lien personnel avec Jésus. Ce lien personnel avec Jésus, cette confiance qu'on doit développer, qu'on doit entretenir, et on doit en témoigner aussi. Parce que la foi, c'est ça. C'est faire confiance. Une autre qualité, ce serait la dépendance. Ça peut sembler négatif pour certaines personnes, mais sans être dépendant de l'amour, si c'est quelque chose de beau. On court après ça, l'amour, partout. Puis, des fois, on présente l'amour d'une façon bien, bien faussée, quelquefois. Mais nous, cette dépendance de l'enfant envers ses parents, parce que l'enfant attend tout d'eux. Ça rentre aussi dans la confiance. Ils attendent d'être vêtu, d'être nourri. Mais ils attendent aussi d'être aimé. Ils attendent, de la part de leurs parents, cette affection qu'ils ont en besoin. Et à travers cet amour et cette affection, on bâtit la personnalité de l'enfant. Alors, on doit un petit peu être dans la même situation avec le bon Dieu, parce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est lui, Dieu, qui nous a aimés en premier. C'est Saint-Jean qui nous dit ça. Alors, n'est-ce pas ça ce qui arrive avec l'enfant, hein? L'enfant, il dépend, il reçoit, il accueille l'amour de ses parents. Est-ce que moi, je suis disposé à accueillir l'amour de Dieu comme un enfant qui accueille l'amour de ses enfants? Alors, je trouve que ça fait du bien de méditer là-dessus. Absolument. Alors, comme troisième qualité de l'enfant, qu'on attend comme disciple de Jésus et que cette image que l'enfant nous révèle, c'est l'émerveillement. Combien de fois par jour je m'émerveille de ce que le bon Dieu peut m'apporter? Puis même si je n'ai pas conscience que c'est le bon Dieu qui m'apporte ça dans toutes les distractions que je peux avoir, d'être reconnaissant en tout. On prend comme acquis bien des choses, hein? Puis on a perdu ce sens de l'émerveillement. Puis c'est regrettable parce que l'émerveillement nous décentre de soi et nous fixe sur quelqu'un de plus grand, sur quelqu'un sur qui on s'émerveille de ce qu'il nous apporte, malgré notre petitesse, hein? C'est comme l'enfant qui est reconnaissant, qui soit reconnu en réalité. L'enfant se sent vulnérable, mais il est reconnaissant que ses parents démontrent qu'ils sont quelqu'un, qui sont précieux pour eux. Alors, vous voyez, là, on doit s'émerveiller. Puis bien, des fois, l'enfant va récompenser le parent alors qu'il leur offre une fleur fanée cueillie maladroitement dans la pelouse ou dans... Hein? Alors, c'est sûr, en plein hiver, comme ça, les fleurs sont assez rares. Mais vous voyez, par un dessin, un dessin naïf qui veut exprimer toute la reconnaissance. Alors, en effet, en face de Dieu, nous sommes comme l'enfant, émerveillés de ce qu'il nous donne, puisque l'amour vient de Dieu, nous dit Saint Jean aussi dans d'autres passages, dans certaines de ses lettres. Alors, ce qui nous permet de nous aimer les uns les autres, c'est un don gratuit. Hein? Cet amour qu'on reçoit qui est gratuit, on ne mérite pas personne. mais Dieu n'est qu'amour et tout ce qu'il attend, c'est de nous combler de cet amour-là. Alors, ce qui fait dire à Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, hein, je la cite, nous n'avons pas à devenir comme des enfants, nous le sommes. Hein? Vous voyez la spiritualité de l'enfance de la petite Thérèse. Alors, c'est tellement beau. Nous n'avons pas à devenir comme des enfants, nous le sommes. Alors, à partir de ces trois qualités de l'enfant qui nous invitent à lui ressembler sur ces points-là, hein, pour rentrer dans le royaume, ce royaume-là, le Christ lui-même nous le donne. Parce que le Christ se donne. Il se donne à travers la prière, il se donne à travers les sacrements, il se donne dans la parole. Malgré tout ce qui pourrait nous empêcher d'accueillir ce royaume, hein, malgré l'orgueil, la suffisance et la gloire humaine. Alors, ce sont les dangers, je crois, qui nous empêchent d'accueillir le royaume, c'est ça. L'orgueil, la suffisance et la gloire humaine. Alors, soyons attentifs à ça. Soyons prudents dans ça. Alors, on va demander au Seigneur que cette parole de Dieu puisse nous aider à retrouver notre cœur d'enfant. pour aller à Jésus, pour qu'il nous touche de ses mains, hein, on dit dans la parole, ce qu'on a proclamé tantôt, Jésus, hein, les gens amènent les enfants à Jésus pour qu'ils posent la main sur eux et enfin pour que Jésus puisse leur imposer les mains. Alors, voulez-vous, on va se laisser toucher par les mains de Jésus. Ces mains qui ont, qui ont en quelque sorte, avec de la boue et de la salive, qui ont fait de la boue, il a guéri des aveugles avec ça. Ces mains qui relèvent les morts, ces mains qui écrivent dans le sable l'innocence de la femme adultère, ces mains qui prennent le pain et le vin à la Sainte Seine. C'est surtout ces mains qui reçoivent les clous à la crucifixion. Alors, c'est avec ces mains-là que Jésus désire te toucher aujourd'hui. C'est avec ces mains-là que Jésus veut t'imposer les mains à chaque fois que tu prends le temps de prier. Et à chaque fois que tu vas au sacrement du pardon, tu as le câlin du Christ lui-même. Jésus te prend sur son cœur. Il veut te réconforter, il veut te guérir. Il veut te redire que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes pour moi et je t'aime à travers les sacrements. Alors, c'est ainsi. On va s'arrêter là-dessus. Et si vous voulez, on va passer à la prière. On va prier un petit peu pour que cette parole de l'Écriture puisse vraiment se graver dans nos cœurs. M'accorde-nous, Seigneur, de ne pas douter de ta présence au milieu de nous. Aujourd'hui, je renouvelle ma pleine confiance en toi. Je désire, Seigneur, de ne dépendre que de toi, toi qui peux tout. Et que mon cœur soit toujours reconnaissant envers toi, car tu es toujours à l'œuvre. Pose tes mains sur moi afin d'être baptisé par le feu de ton Esprit Saint qui renouvelle sans cesse la face de la terre. Amen. Alléluia. Et sur ce, je vous bénis. Que le Seigneur puisse vous combler davantage avec ce cœur d'enfant qu'on a tant besoin pour être en communion avec lui. Et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, allez demeurer dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada